Nous sommes à l'hôpital, suite aux événements d'hier, il y a eu un mort. Dites-nous quels sont vos premiers sentiments par rapport à cet état de vie. Je vais bien, je suis monsieur, je suis petit, je crois que c'est monsieur Alba, âgé de 18 ans, de élève, raché à notre affection, à tous, surtout à celle de sa famille. Et je trouve que c'est parce qu'il n'est pas le premier, il y a eu avant l'hôpital de 80 ans. Et pour ces victimes, personne n'a eu droit à des enquêtes menées à l'effet d'identifier des responsables. Toi Alfa, le président de la République censé être le président de tous les Guinéens, lorsque les militants nous l'opposent, sont tués comme ça, ils refusent de dirigeant sur toute enquête que ce qu'il y a. Est-ce que c'est parce qu'il y a de la haine contre ces victimes ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont volés causés ? Est-ce que c'est parce qu'ils appartiennent en général à une communauté qu'ils considèrent comme étrangères ? Aujourd'hui, on se pose toutes les questions. Pourquoi le président, qui est censé être le président de tous les Guinéens, ne prend pas de discussion, lorsqu'il y a moire d'hommes par balle, pour que les enquêtes soient menées, pour qu'on déferme des malécrits responsables ? Parce que cette impunité qu'il accorde aux auteurs de ces crimes, entraîne inélectablement la récidive et la répétition des crimes. Et c'est ça le problème, c'est pourquoi aujourd'hui on s'interroge. On est révolté, de voir qu'on est dans un pays où les premiers responsables qui assument la forte fonction de l'État n'ont aucun souci de l'avis de cette récidive, d'une certaine catégorie de cette récidive. Hier soir, tout le monde avait apprécié la façon dont la marche se déroule, du début à la fin, et finalement on a été réveillé par cette crise nouvelle. Comment est-ce que vous comprenez les agissements des forces doulures quand on apprend que celui qui est mort a été tué par balle ? Écoutez, il n'y a pas de motif qui peut justifier l'usage des armes à fond dans le maintien de l'homme. On ne peut pas tirer à balle réelle sur les manifestants, même si c'est une manifestation interdite, même si on l'a accusé d'avoir jeté des bières, ce qui n'était pas le cas pour Ismael Fahd. J'ai dit qu'il faut qu'on sache qu'on situe les responsabilités. Depuis 2011, on est en train de tuer. Tant qu'il n'y aura pas de sanctions, le bien il y aura la récidive. Ça c'est une règle connue dans toutes les sociétés. Lorsque vous savez qu'en usant de votre arme, vous ne courez aucun risque d'être arrêté, d'être sanctionné, ça devient un gène d'enfant pour vous, d'autant plus que vous en avez l'habitude. Si vous n'avez pas pitié de vos compatriotes, il faut que la société défende les Guinéens. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la récidive. Ce droit n'est pas assuré d'aller. Et pourquoi on se pose aujourd'hui des questions dans les familles ? Parce que la plupart de ceux qui ont été victimes de ces assassinats sont dans l'aksam d'Allah et de l'huile. C'est vrai, hier je n'ai pas manqué de dénoncer les assassinats qui ont été perpétrés à l'occasion de la grève des enseignants. Et j'étais particulièrement choqué par le cas de Mme Sayon Kamara, qui portait un enfant dans son ventre, qui a été assassiné. Avez-vous entendu parler d'enquête ? On a envoyé des délégations là-bas pour dire que non, donner de l'argent, dire qu'on n'a jamais donné des institutions pour dire ce qu'il y a. Mais ça, je ne peux pas faire la question. Aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question. Même si les gens, lui, considèrent que certains ne sont pas de la Guinée, ils sont des êtres humains qui ont droit à la justice. On ne peut pas continuer comme ça, en garantissant l'impunité à ce qu'il y a. Il faut qu'on sorte de ça. On était très fiers d'avoir organisé une manifestation civilisée dans le sens où il n'y a pas de violence, mis contre les façants, mis contre les riverains, mis contre les usagers de la route. Et on était tous très fiers de ça. Mais voilà que l'image de cette Guinée-là est tyrannie par justement les agissements qui ont encore, pour une fois, ce n'est pas la première fois, fait usage de leur arme. C'est que nous décorons. Il peut y avoir des bavures partout dans le monde. Mais les États prennent leurs responsabilités. On ne peut dire plus jamais ça, mener des enquêtes, identifier les responsables, les déférer devant les plus d'un. Et c'est ça qui manque, c'est ça qui est révoltant aussi. Ils n'auront pas droit à la justice comme ceux qui les ont précédés au cimetière de bonnes bétroies. Le garant de la justice, c'est le président de la République, le poche Al-Facondi. Quel est le message que vous avez à lancer à son endroit ? J'ai fini de lui lancer le message. On s'interroge. Pourquoi il ne réagit-il ? Les gens s'interrogent parce que c'est nous. Et à quoi on peut s'attendre ? Écoutez, nous allons naturellement réagir. Nous allons nous reculquer au niveau de la pression. Et nous allons exiger quand même que les coupables, les sauteurs de ce crime, crapuleux, soient identifiés et décorés devant les plus. C'est un émium militaire.